Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a débuté la série des rencontres avec les officiels américains par le secrétaire d'État à l'énergie. L'énergie constitue aujourd'hui non seulement une matière économique, mais surtout stratégique pour l'industrialisation. Avec M. Rick Perry, le chef de l'État congolais a évoqué les possibilités d'investissement, surtout dans les cadres du projet INGA 3, qui a besoin des capitaux frais. La deuxième rencontre avec les officiels américains a eu lieu ici à l'Institut américain pour la paix. Recevant les chefs de l'État congolais devant un panel des hauts responsables de l'administration Trump bien connu, le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines Tibor Nagui a déclaré sans ambiguïté que pour les États-Unis d'Amérique, 2019 est l'année de la République démocratique du Congo. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu constater de nombreux développements positifs en Afrique. Pour ce qui me concerne, j'ai baptisé l'année 2018 l'année de l'Éthiopie. Je ne voudrais pas baptiser l'année 2018 l'année de l'Éthiopie. Je voudrais tout simplement me borner à citer quelques réalisations que vous avez accomplies depuis votre investiture. Et en fait, la liste est beaucoup plus longue. Vous avez amélioré vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Vous avez élu un deuxième vice-président de l'Union européenne. Vous avez tendu la main à la société civile. Vous avez donné ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. Vous avez demandé la fin aux arrestations arbitraires. Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. Vous avez arrêté et poursuivi en justice des agents de police qui ont commis un usage excessif. Vous avez fermé des installations sécuritaires carcérales qui étaient gérées par des forces de l'ordre incontrôlées. Vous avez suspendu plusieurs co-responsables de l'État qui avaient été accusés de corruption. Monsieur le Président, si cela ne constitue que le début, j'ai hâte de voir la suite. C'est pourquoi nous vous accueillons à bras de l'air. Réconforté par cette position américaine, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a promis de poursuivre ces réformes dans différents secteurs. En effet, je suis plus que déterminé à engager mon pays, la République démocratique du Congo, sur une voie de la modernité. Et donc, je peux vous dire, M. Nagy, soyez sûr, ces réformes vont continuer et également les progrès politiques et économiques. Avant de poursuivre ces rencontres officielles du jour, le Président de la République et sa suite ont visité le célèbre mémorial Martin Luther King. C'est ici, en 1968, que ces héros américains avaient prononcé l'inoubliable phrase « I have a dream ». Aujourd'hui, le Président, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, vient aussi de réaliser l'un de ses rêves, celui de jeter les bases d'une République démocratique du Congo respectueuse des droits et libertés. Merci. Merci.